Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé et du Peuple RD Congo. Nous sommes là pour traiter les questions de l'heure, les questions qui fait buzz partout sur la toile, mais aussi décrypter la vie politique, économique, sociale et culturelle. La question pour nous, toujours, est de vous mettre au parfum du vécu quotidien congolais. Et c'est toujours avec Shadok Ndibou que je passe cette émission rotativement, à qui je m'avais dit joyeusement. Bonjour Shadok Ndibou. Voilà, bonjour, amour, bonjour. Comment la santé ? Je dirais la santé ça va, toujours par la grâce de Dieu, nous tenons bon. Bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous parler sur un petit sujet, mais qui est vraiment capital, trop important. Nous allons pouvoir développer cela avec mon confrère Shadok Ndibou. Shadok Ndibou, une pétition, une démarche, une pétition lancée contre le bureau d'âge par presque 140 députés du FCC. RDC, les pétitionnaires reprochent au président du bureau d'âge notamment l'opacité dans la gestion des finances de l'Assemblée Nationale. Politique. Bureau de l'Assemblée Nationale baroblique PH. Droitière. 139 députés ont signé une pétition contre le président du bureau d'âge de l'Assemblée Nationale, Christophe Nkodia. Cette pétition initiée par le député Joseph Kokonyanji a été signifiée, lundi 11 janvier, par un huissier de justice à Sylvain Bangama, secrétaire administratif de l'Assemblée Nationale. Ces élus reprochent à leurs doyens notamment l'opacité dans la gestion des finances de leur chambre. Ils l'accusent aussi d'avoir violé la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Dans leur correspondance, ces élus disent. Depuis l'installation du bureau d'âge jusqu'à ce jour, le Trésor public a décaissé la somme de 32 184 426 162 CDF, des soupçons sérieux de malversations financières et de détournement des sommes importantes à des fins inavouées pèsent sur le président du bureau d'âge. C'est dans ce cadre qu'il faut évoquer l'utilisation abusive et sans respect des procédures de 3 millions USD laissées dans la caisse de l'Assemblée Nationale par le bureau sortant, lit-on dans la pétition contre Christophe Mbozo. Pour justifier l'utilisation de la somme précité, les pétitionnaires font état d'achat par les membres du bureau d'âge des véhicules neufs, alors que le bureau sortant a remis le charroi automobile. Quant à la prétendue violation du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, Kokonyan JSI évoque notamment la privation de parole lors de traitement des pétitions. Les pétitionnaires insistent aussi sur les prérogatives du bureau d'âge, estimant que l'arrêt de la haute cour n'a pas habilité le bureau d'âge à organiser le contrôle parlementaire et la ratification des accords. Lors du traitement des pétitions, les députés du FCC avaient sollicité la parole. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbozo, avait répondu. Selon le règlement intérieur, quand la procédure de traitement des pétitions est entamée, on ne l'arrête pas. Des pétitions ont été déposées contre tous les membres du bureau d'âge. Elles ont été signifiées, lundi 11 janvier, au secrétaire administratif de l'Assemblée Nationale par un huissier de justice, Berit Yakitange. Berit Yakitange. Les pétitions ont été déposées contre tous les membres du bureau d'une malversation financière, ou encore autrement dit l'opacité dans la gestion des finances, mais aussi la violation de la Constitution. Comment trouvez-vous cette démarche menée par le député du FCC ? Bien, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par dire ceci. Écoutez, les gens du FCC, en ces moments, se comportent, je dirais, comme un boxeur. Ayant encaissé pas mal de coups et puis sous l'ivresse, ils cherchent à se jeter de part et d'autre. Moi, je trouve que c'est un problème de réglementation, vous voyez. Et en partant de là, je dirais que c'est un discours qui n'a pas de fondement juridique. Et puis, je vois que ce n'est pas réglementé. Parce que ce matin, j'ai eu le temps de lire le règlement intérieur de l'Ensemblée nationale. Partout où il n'y a aucun endroit, l'Ensemblée nationale ne prévoit pas, parmi ses déclarations, pendant la session extraordinaire, qu'il y ait comme ça examen de la pétition. Donc, je trouve peut-être que non, c'est pendant cette fièvre effervescente. Alors, ils ne savent pas où ils doivent, pendant ce moment, se coller. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir ce troubadour. Alors, au commencement, je trouve que c'était par rapport au sujet qui était inscrit à l'ordre du jour. Parce qu'il y avait pas mal de sujets qui avaient été inscrits à l'ordre du jour. Alors, il y avait un sujet qui donnait un peu une fièvre timidieuse au coin du FCC. Alors, celui des contrôles parlementaires. Alors, pourquoi les contrôles parlementaires ? Parce que c'est le Parlement qui, n'est-ce pas, contrôle l'exécutif. Alors, constitutionnellement parlant, le patron de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Alors, c'est le Premier ministre dans son tour qui est nommé par le Président de la République. Alors, le Premier ministre marche selon la vision du Président de la République. Alors, le Président de la République, à la fin de son quinquennat, il va présenter le bilan devant, je dirais, la population, soit la Cour constitutionnelle. Alors, le Premier ministre aussi, parfois, il va présenter aussi, il sera comptable devant le Parlement. C'est ce que d'abord, on appelle les jeux démocratiques. Alors, comment est-ce que le Président, à son tour, va présenter aussi son bilan devant la population ? Et puis, le Premier ministre, à son tour, quand on lui dit de présenter et qu'il soit comptable devant le Parlement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça crée un problème. Alors, dans une certaine mesure, s'ils avaient bien géré la chose publique, pourquoi est-ce que ça fait peur ? Il devait d'abord être normal dans l'air quotidien, en disant que voilà, laisser auditer, on est là, on avait bien géré. Mais quand il y a un couac, c'est-à-dire qu'il semble qu'il y avait un problème qui se passe, et jusqu'à là, eux-mêmes comprennent ce qui se passe. Donc, même s'il y aurait malvistration financière mis par le bureau d'âge, il n'y aura pas moyen de contrôler cela ? Alors, dans le règlement d'ordre intérieur, dans la loi organique de l'Ensemblée nationale, au départ, ils ont une dotation. C'est-à-dire, dans la période des Mabouna, ils avaient une dotation de 120 millions, chaque année, 120 millions. Alors, si vous prenez 120 millions divisé par 12, ça nous fait 12 millions, je crois. Et 12 millions, c'était 12 millions que dans le bureau des Mabouna, il est répartissé les 12 millions chaque mois. Alors, je ne crois pas qu'il y avait session extraordinaire régulièrement. Alors, dans la période de bureau d'âge, ils ont réduit cela à 110 millions. Si vous prenez 110 millions divisé par 12 mois, ça nous fait quelque chose de 9 millions et quelque chose. Alors, dans la session extraordinaire, je ne crois pas que c'était un montant exorbitant, parce que dans ça, il y a une prime, parce que nous avions suivi le caisseur du bureau d'âge, je l'avais dit, dans ce montant, il y a une prime équivalente aux émoluments de députés nationaux. Alors, il y a aussi le frais des fonctionnements, il y a exactement le frais qu'on prépare pour les élections du bureau définitif. Et je ne pense pas qu'il y a, dans ce sens, maldérations. Mais, par exemple, il y aurait eu une motion de censure contre le Premier ministre, raison laquelle ces députés du FCC ont concocté ou encore réunis ces 146 nations pour essayer de faire un peu contrebalancer, mais aussi des contrecarrés. La session extraordinaire. Moi, je trouve qu'ils savent un peu, jusque-là, leur sort, parce que nous avions suivi le lundi, le président du bureau d'âge, Adolphe, M. Christophe, avait dit jusque-là, nous n'avions pas reçu une motion contre le Premier ministre, laisser le travailler. Ce n'est que pas très loin, le lendemain, que nous avons vu les gens du FCC, et déjà quelques députés pétitionnaires pour dire que non, voilà, ils chassaient que le déchoir le gouvernement sur le Premier ministre, mais le président du bureau d'âge avait dit jusque-là, nous n'avons pas encore reçu une motion contre... Je suis en train de débouvoir, merci pour ton analyse. Jumérique, tu essaies un peu d'analyser ensemble, moi. 640 députés sur 500 de l'Assemblée nationale, ils ont concocté ou encore réunis, presque 140 signatures pour les joueurs, les bureaux d'âge. Vous ne voyez pas que c'est une peine perdue ? Parce que lorsqu'on fait 500 ou 140, ça peut donner... Ça donne au moins 340. Vous voyez que c'est une peine perdue ? Exactement, je crois déjà que vous avez donné la réponse. Vous m'avez posé la question, mais dans votre question, il y a déjà une réponse. C'est-à-dire que c'est un coup de paix dans l'eau. En quel sens ? Parce que pour déchoir le bureau Mabunda, il faudrait qu'il y ait des à 50 députés pétitionnaires pour la déchéance de ce bureau. Alors, ils savent déjà qu'ils sont minoritaires. Alors, ils savent qu'ils sont minoritaires. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher ? Ils savent déjà que la Cour constitutionnelle a donné comme ça au bureau d'âge un de l'œil de 30 jours, renouvelable une seule fois. Alors, je rappelle que c'était depuis le début du mois de décembre que ce bureau avait été investi. Et puis, ils ont déjà pratiquement consommé un mois et quelque chose. Et ça reste pratiquement quelque chose de trois semaines. Alors, ils sont en train de chercher à tous égards comment recaler cette procédure. Parce qu'après ces deux mois, le bureau d'âge n'aura plus de mandat. Parce qu'il a un délai de 30 jours, renouvelable une seule fois. Ils sont en train de faire ça pour que le sujet inscrit dans l'ordre du jour sur le contrôle parlementaire, ils sont en train de chercher comment rétropédaler cela. C'est ça un peu CGP. Madame Dibou, merci. Comment jugez-vous les propos de M. Steve Mbikaï, qui est ministre des Actions Generalitaires ? Il a adhéré à l'Union Sacrée. Juste quand il a eu 140 pétitionnaires contre le bureau d'âge, il a qualifié cette démarche de contre-productive. Mais aussi M. Daniel Mbaou, qui est l'honorable aussi de l'ensemble pour la République, il a qualifié cela comme étant une distraction énorme. Comment jugez-vous ce genre de propos de M. Steve Mbikaï, ça fait buzz. Aujourd'hui, il était sur un média de la place. Il a simple de s'expliquer pourquoi il a quitté le FCC. Il a eu bien avant. Il avait fait part à l'arrière-chimée du FCC, mais malheureusement, le FCC n'avait pas répondu. Lui, quand il l'entendait, c'était une suite défavorable pour lui. Il a pris cette décision phénoménale pour quitter le FCC. Comment jugez-vous ces propos à l'égard de cette démarche menée par le FCC ? Bien, merci beaucoup, M. le journaliste. Je pourrais dire dans ce sens, M. Steve Mbikaï a vraiment raison. Parce que dans l'Union Sacrée, c'est que tout m'occuper en train. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de figure, quel que soit votre statut, quel que soit tout ce que vous avez eu à faire dans le passé. Mais justement, lorsque vous vous intégrez dans l'Union Sacrée et que vous vous dites d'échanger des habitudes de devenir une bonne personne, peut-être plus tard pour bien gérer la chose publique, je ne trouve pas mal les propos, surtout les allocations de M. Steve Mbikaï. Mais ce genre d'adhésion cascade, ne voyez-vous pas que ça va être un peu d'embrouiller l'Union Sacrée pour la nation ? Bon, s'il faut embrouiller, je dirais oui, je dirais aussi non. Pourquoi embrouiller ? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent. Alors, leur adhésion ne sont pas sincères. Alors, d'autres sont en train de venir pour espionner, d'autres sont en train de venir comme des porteurs de messages auprès de leur patron du FCC. Je parle de M. Joseph Kabila. Et puis, parfois, c'est bon dans le sens que déjà, nous avons un chef de l'État qui a une vision universelle pour l'intérêt général et non pour l'intérêt, n'est-ce pas, égoïste. Alors, toute personne de bonne foi qui veut intégrer dans l'Union Sacrée pour apporter une pierre à l'édifice, je trouve que c'est quelque chose que nous tous nous devons, n'est-ce pas, taper le coup de poing sur la table, dire, faire que de remerciement à toutes ces personnes qui adhèrent. Très épatant, j'ai suivi une information qui a fait d'airage sur la table aussi, en disant que le M23, le combattant du M23, hier, rebelle, suivant le peuple congolais, aujourd'hui, ils ont décidé d'adhérer à la vision du chef de l'État, celle de l'Union Sacrée, vu que le chef de l'État des ambitions merveilleuses pour dévoquer notre pays, partie du M23, ont adhéré à cette vision du chef de l'État. Et surtout, ils ont remercié le chef de l'État, Fils Chizakedi et Paul Kagame, pour leur collaboration, afin que ce M23 puisse aussi intégrer cette Union Sacrée, mais aussi sur le plan militaire. Comment jugez-vous ce genre de choses ? Dans les années antérieures, il y avait une étude qui avait été menée, c'est-à-dire dans le groupe armé qui a endeillé l'est du pays. Quand on parle notamment du M23, il y a parfois les Congolais qui se trouvent dans ces groupes armés M23. Alors, il y a certains qui sont même cités, n'est-ce pas, dans le rapport Mapping. Et il semble qu'il y avait même certaines autorités qui étaient commanditaires, même, de loin. Et déjà, dans l'Union Sacrée, c'est un peu comme une personne qui a dit « Non, écoutez, je laisse un peu le mal, je préfère suivre Jésus-Christ. » Alors, est-ce qu'on va lui refuser de ne pas s'approcher vers Jésus-Christ ? Peu importe tout ce qu'il a fait. Justement, quand vous entrez, ayez la même vision avec le choc de l'État. L'Union Sacrée n'exclut pas. L'Union Sacrée a une valeur inclusive. Elle n'exclut pas certaines personnes. Peu importe votre manière de faire des choses, ne vous étonnez pas un jour quand vous attendez Joseph Kabila dire « Non, voilà, j'adhère dans l'Union Sacrée. » Je crois que la plupart des gens s'est vraiment étonnés. Pourquoi Kabila va l'intégrer ? Justement, s'ils trouvent que tout ce que je faisais pendant mes 18 ans, ça n'a abouti à rien. S'il faut intégrer dans l'Union Sacrée, on ne doit pas être étonné. Même si les gens qui s'est retrouvés dans le M23, bien qu'il y avait, je dirais, quelques membres de Rwandais, etc., et même Congolais, et si jamais ils se disent « Voilà, nous voulons en ce moment servir le pays, pourquoi refuser ? » Partant de ce genre d'adhésion, je ne vois pas que Martin Foyle avait totalement raison de dire qu'il y a une blanche série de criminels. Hier, ils ont suivi le peuple congolais et aujourd'hui, ils viennent se faire voir qu'ils ont maintenant cet amour de la nation. Vous ne voyez pas que c'est une blanche série de criminels ? C'est-à-dire que nous avions, récemment, nous suivions religieusement le propos de Roger Lumballa envers le chef de l'État. Il faisait de ce comme cajoler le président de la République. Apparemment, il changeait déjà des camps, il changeait des situations. Alors, presque, son histoire a été changée. Nous avions peut-être compris que M. Roger Lumballa, maintenant, a changé, etc. Mais, quand il est parti pour la France, n'est-ce pas, il a été arrêté. Ce n'est pas que quand vous aviez été une mauvaise personne et puis, vous aviez des dégâts, vous aviez tué des gens, etc. Quand vous venez dans l'Union sacrée, c'est que tous vos péchés vous sont pardonnés. Non, même avec Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Bien que vous faites du mal, vous faites du mal intentionnellement, peut-être que vous dites que non, je ne vais pas tuer M. X. C'est intentionnellement. Ce n'est pas qu'après l'avoir tué, que vous allez demander pardon. C'est idem avec... Est-ce que le chef de l'État sera-t-il géré c'est que l'Union sacrée avec des adhésions à la cascade ? Parce que si je sais un peu d'insuster trop sur les adhésions à la cascade à l'Union sacrée, c'est avec raison, vu qu'il y a trop, trop, trop de choses qui se disent dans la population, qu'il y aurait beaucoup d'espions à l'Union sacrée pour un SMP déstabiliser cette vision du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État sera-t-il géré Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Kabila, on ne parle plus de la coalition FCK. Donc, il ne faudrait pas que l'Union sacrée soit considérée aux choses à venir comme étant une pierre d'achoppement pour le développement d'autres pays. Écoutez, Monsieur Amour, ici, je parlerai de l'unité dans la diversité. L'Union sacrée est considérée comme une unité dans la diversité. Nous avons l'unité, c'est quoi ? L'unité, c'est l'intérêt commun. Vous voyez, la diversité, chacun de nous a son parti politique, a son origine, a son histoire. Mais nous travaillons pour l'unité, bien que nous soyons séparés selon nos rangs sociaux. Donc, je ne sais pas si je pourrais encore ajouter, déjà, Monsieur Amour. Merci beaucoup, Chalak Dibourg. Nous sommes en train de continuer toujours avec des questions. afin que le peuple, base à l'impact, éclairée, parce qu'il y a une volance qui est peu plus amère à comprendre. Je vous ai dit qu'il y aurait un complot qui se trame dans des officines obscures pour déstabiliser toujours l'Union sacrée. Et ce complot, c'est extrêmement en face. Et quand je dis en face, vous comprenez que je parle du FCC, parce qu'aujourd'hui, quand on va les cash, on va les FCC. Alors, en particulier, le FCC est en train de comploter contre cette vision du chef de l'État, entre autres, du côté corruption, qui a mis beaucoup d'argent en jeu pour essayer de contrebalancer cette vision du chef de l'État. Vous, en tant que journaliste, en liste d'ailleurs politique, tel conseil donneriez-vous au chef de l'État face à de telles genres de situations ? C'est-à-dire, d'être sage comme il a été toujours, comme il l'a été toujours, d'être sage. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est quelque chose à lui dire. Parce que là où il est, il sait que j'ai arraché quelque chose. C'est-à-dire, quand on arrache quelque chose entre les mains d'une personne qui en possédait avant nous, c'est-à-dire, quand vous vous arrachez, cela ne veut pas dire que non, la personne a oublié. Et, alors, ce sont les mêmes personnes qui sont, entre guillemets, en train de l'entourer. Et je ne pense pas que là où il est, en train de nous suivre maintenant, je ne crois pas, il sera déjà aux anges de dire que j'ai déjà gagné. Voilà, je ne me protège plus, je l'ai déjà gagné. Voilà, je vais me laisser faire. Je crois que là où il est, c'est que nous nous pensons maintenant, c'est ce qu'il pense. Je crois qu'il peut même penser plus que nous, parce qu'il est entouré avec lui. Alors, il pense déjà en ce moment d'augmenter de stratégie pour lutter contre cette ruse qui pourra peut-être suivre par derrière. Lambert Médou Malanga, un grand politicien de ce pays, on vient de me faire signe maintenant qu'il a aussi adhéré à l'Union Sacrée. Depuis hier. Depuis hier, il avait tendance à adhérer, mais je suis dit qu'il a fait une déclaration officielle qui est là maintenant adhéré à l'Union Sacrée. Donc, l'Union Sacrée, je ne sais pas, ils en apprennent à quoi ? Bon, on dit à la TV du peuple R de Congo. Bon, on comprend que nous sommes en analystes politiques. Chaudat, d'Ibouï, les journalistes, un très proche journaliste, qui essaie un peu de nous éclaircir. Mais quand on a dit, ils ont dit qu'il a été connecté. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il est en train de comprendre. Et il critiquait les pouvoirs en place. Bon, là, on a parlé de l'Obanaye, récemment, on a parlé de l'Obanaye au président de la République, on a parlé de l'Obanaye, de l'Obanaye, de l'Obanaye, de l'Obanaye, de l'Obanaye, écoutez, le président de l'Obanaye, pourquoi est-ce que l'Obanaye s'est accrété ? Bon, je rentre chez moi, je vais réfléchir, et puis je trouve qu'il a trouvé une bonne réponse, parce qu'il n'est pas un petit enfant, il sait réfléchir. Quand on lui avait posé cette question, il lui-même avait dit, parce que nous, nous n'étions pas là. Il a dit, le président lui aurait posé cette question, et puis voilà, je peux un peu réfléchir. Tant réfléchi à Zonitoumoun, il a fait ses réponses, c'est-à-dire qu'il a bien réfléchi à Monique Eusard, il a opté pour une meilleure solution. Chaudra Gnibou, nous soutenons déjà, monsieur Richard Mouillage, qui est gouverneur de la province de Lualaba, a été évacué pour la Sud-du-Sud, pour les raisons de ce qui est médicaux. On a vu auparavant, monsieur Azarazoulubé-Rackiè, le ministre de la Sertarisation, c'est évacué, madame Jane Maboune est toujours évacuée. On ne sait pas pourquoi, toujours, Camerou Nabila, donc pour moi, åbid Azaraz, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est humain, c'est-à-dire qu'il est un peu populer, parce qu'il est umano. Et comme on ne s'est pas ici. Pourquoi on dit que l'on ne s'est pas là. Je ne sais pas, parce qu'il est un peu interleti. Pourquoi on fait FCC ? Et comme il dit Camerou, qui m'a tout le monde ? Voilà, ce qu'on disait quand nous étions un peu trop petits, c'est le faux malade, vous voyez, c'est le faux malade, quand il sait déjà que place naso, qu'il n'y a pas de danger, il y a le professeur, il y a la mathématique, il y a le monde, 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 alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il dit que non, papa, maman, aujourd'hui je ne me sens pas bien, aujourd'hui je vais aller à l'hôpital, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, c'est-à-dire, il est en train de tromper parce que c'est tout ce qu'il a fait, il sera poursuivi. D'ailleurs, nous sommes en train de rappeler, n'est-ce pas, au chef de l'État parce qu'il avait parlé, nous savons déjà qu'il va l'accomplir parce que c'est lui qui ne marche pas avec des projets inachévés, il va incessamment, n'est-ce pas, le faire. Quand il avait parlé sur la création de tribunaux internationaux en RDC, je crois que c'est quelque chose de très important, donc c'est que nous sommes en train d'attendre, la place qui n'a pas qu'à l'abord au Liban, mais à partir d'ici, au conseil des maladies, un ou à l'heure. J'attends que Dibou, nous continuons toujours avant notre émission. J'attends que Dibou, on vient encore de me faire signe au cas l'est du pays, du côté Itoury, il y a encore une incursion des 3000 militaires étrangers, lourdement armés. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Du côté béni, il y a aussi une incursion des troupes ougandaises et ougandaises. C'est depuis deux semaines que ces troupes opèrent illégalement. D'ailleurs, l'ONU a confirmé cela, mais nous constatons un silence total de la part de nos autorités congolaises. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le chef de l'État est en train de voir où il connaît ses problèmes, où il fait semblant tout simplement. Dire que le chef de l'État connaît ce problème, c'est trop dur. Il comprend tout ce qui s'est passé là-bas, mais il n'est connu pas. Pourquoi est-ce que ceci a fait ceci ? Pourquoi est-ce que moi, je ne parle pas ? Etc. Donc, je crois qu'il n'a qu'à des ans. Depuis qu'il a son pouvoir, il n'a qu'à des ans. Ce genre de dilemme a commencé depuis l'époque des Mobutu. Lui a essayé de faire de son mieux, mais ça n'a pas abouti. Et Kabila, le père, Mouzet, est venu à son tour. Alors, ça n'a pas marché. Et aussi, le président honoré, José Kabila, à son tour. Il a cherché à son tour comment remédier à cette situation qui met à genoux, n'est-ce pas, la population de l'Est du pays. Alors, nous comprenons qu'il, peut-être dans sa vision, il ne veut pas que nous partions avec, je dirais, la force musculaire, soit avec les armes. Peut-être qu'il veut à tous égards protéger la relation avec tous les pays de la sous-région. Et nous pensons, la démocratie ne vient pas justement par tuerie, soit par l'esprit d'évergence, même par le parler. On peut gagner, je sais qu'on ne pouvait peut-être pas gagner dans deux ans. Je crois, là où il est, il est déjà en train de poser sur ça. Et puis, espérons donner lui cette chance de pouvoir remédier à ça, bien que ce n'est pas facile, mais avec sa volonté. Et puis, ensemble, ce n'est pas seulement lui, même les autorités et d'autres autorités sont, n'est-ce pas, incluses dans cette situation. Et puis, ils ne veulent pas si ces problèmes poussent à terminer. Mais je crois que si nous avons des gens qui sont consciencieux, et puis qui, n'est-ce pas, qui aiment l'amour du pays, et puis qui sont républicains, je crois que ces problèmes vont, n'est-ce pas, prendre fin. Je crois que c'est... Bonne décision de l'apport du chef de l'État de créer une école de guerre ? Exactement, c'est une bonne décision. Je crois que c'est dans pas mal de pays, il y a des écoles de guerre, sauf que chez nous. Et puis, avec cette initiative de créer une école de guerre dans notre pays, je crois que c'est quelque chose d'avantageuse. Et déjà, c'est quelque chose que j'avais déjà opté à soutenir depuis très longtemps, parce que ça va, n'est-ce pas, nous faciliter. Donc, ça va permettre aussi à partir de la population d'avoir aussi une connaissance de l'armée, parce que si nous prenons les cas de la Russie, de pas mal de pays, de l'Irak, exactement, c'est que quand vous terminez ce qu'on appelle chez nous ici le diplôme d'État, vous vous entrez d'abord dans les formations d'une année dans l'école militaire, justement pour avoir une notion, et pour avoir, n'est-ce pas, le militantisme pour son pays. Et puis, je crois que ce sont des choses à soutenir, et puis à dire toujours force à lui, le président de la République. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez compris l'analyse de M. Shadak Ndibou, il est journaliste. Vous avez compris, il est simple de nous faire voir comment les choses sont en train de marcher, et selon son analyse, il a bien confirmé que bientôt les choses iront au bon train. M. Shadak Ndibou, mot de la fin pour conclure. D'accord, mot de la fin, je dirais, je vais rappeler à la population qui nous suit de partout, je crois à partout au monde, déjà le truc aussi de pétition, je n'aimerais pas que nous mettions son dans la tête, parce que ça ne vaut pas la peine, comme j'avais dit tantôt, c'est-à-dire, ils savent déjà, dans un temps record, il y aura le bureau définitif de l'ensemble national, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça empêche même le travail de l'informateur, parce que trouver la majorité, et cependant qu'il n'y a pas le bureau définitif, c'est faisable, mais c'est un peu difficile. Alors, ils savent aussi, la cour constitutionnelle a donné, n'est-ce pas, parce que le bureau d'âge est comme un bureau de transition, alors ils savent déjà, ils ont un délai de 30 jours, il est renouvelable une seule fois, ils ont déjà consommé pas mal de temps, alors ils sont en train de faire cela, justement, pour recaler, n'est-ce pas, la procédure que le bureau d'âge serait en train d'opter, et déjà, quand ils parlent déjà de la mauvaise gestion de l'ensemble national du bureau d'âge, n'est-ce pas, actuellement, je crois que c'est justement une distraction, parce qu'à l'air temps, ils bénéficiaient, je dirais, chaque fin du mois, des 12 millions, alors je ne crois pas qu'il y avait une distraction extraordinaire régulièrement, chaque mois, et puis l'argent leur partait où ? Mais avec ça, c'est bien déterminé, c'est bien explicité, alors il y a un travail qui s'est fait pendant un mois, et puis il y a l'air temps, les fonds alloués étaient estimés, n'est-ce pas, à 120 millions annuellement, mais actuellement, les choses ont changé, c'est à 11 millions, et puis si vous faites 11 millions divisé par 12, ça fait pratiquement 9 quelque chose, donc je crois qu'on doit éviter ce genre de distraction, et puis rester concentré sur ce que nous sommes en train de faire, parce que derrière ça, le peuple va demander, vous aviez chassé Kabila, vous avez fait ceci, c'est là, alors où sommes-nous actuellement, c'est qu'ils sont en train de chercher, alors si jamais nous restons dans ce standing, alors plus tard, la question-là sera un peu difficile à répondre. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris que M. Shadok Ndibou a cette envie de dire tout ce qu'il avait, mais malheureusement, le temps nous fait défaut, nous sommes arrivés à la fin, M. Shadok Ndibou, ça a été un grand honneur pour moi, de vous recevoir sur ces plateaux de télé du peuple RD Congo, en tout cas, je vous remercie. Merci. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, restez scotché sur notre chaîne télé du peuple RD Congo, abonnez-vous massivement, partagez le lien, mais aussi aidons le chef de l'État à pouvoir bien réaliser son rêve. Dieu bénisse la RDC, on se revoit très prochainement. Ciao. Sous-titrage ST' 501